Bonjour, je suis Sylvestre, le garde forestier. Savez-vous qu'un tiers de la Suisse est couvert de forêts ? Elles nous fournissent toutes sortes de services et une précieuse matière première, le bois. En Suisse, on n'a pas le droit de couper plus de bois qu'il n'en repousse. Les forêts de notre pays sont protégées par une des lois les plus sévères du monde. Les surfaces boisées sont aussi sous protection. En montagne, les forêts continuent même de s'étendre. Qu'arriverait-il si nous ne consacrions pas autant de soins à nos forêts ? Nous aurions un jour des forêts vierges, sombres et sauvages. Ce serait fascinant. Sauf qu'elles finiraient par tomber et que les avalanches, les éboulements, les incendies menaceraient. Il n'y aurait plus de sentier. Une foule de plantes et d'animaux s'en irait. C'est pour ne pas en arriver là, pour que la forêt garde sa vigueur, qu'on y récolte régulièrement du bois qui laisse la place à de jeunes arbres. Il y a très très longtemps, les incendies, les tempêtes et les inondations se chargeaient de cette tâche. Mais ce n'était pas forcément le bon vieux temps. C'était aussi l'époque des mammouths et des tigres sabres. Dans les forêts, de nos jours, grâce à des machines modernes, on sait travailler avec ménagement et c'est bien moins dangereux. La forêt, nous en avons besoin. Et elle, elle a besoin de nous pour accomplir toutes ses missions. Récolter du bois, c'est aussi soigner la forêt. Et les gens qui utilisent du bois suisse contribuent à garder nos forêts en bonne santé, pleines de vitalité, maintenant et pour nos descendants. Sous-titrage Société Radio-Canada ... ... ...